Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà mieux. Merci d'être venus ce soir si nombreux. Nous allons faire un petit bond dans nos origines, dans ce lieu qui fut habité par nos ancêtres. Ce soir, avec l'aide de 150 comédiens bénévoles, nous allons vous faire revivre celle qui fut la reine Boudicca. Nous allons y voir son histoire est quelque peu tumultueuse. Boudicca fut une reine de Bretagne. Ce n'est pas très loin d'ici, il suffit de traverser la Manche et juste derrière, c'est l'Angleterre. Bonne soirée à vous. ... qui fit la convoitise de nombreux conquérants qui rarement arrivèrent à s'y établir. En 54 avant notre ère, le grand Jules César y établit une tête de pont, mais n'y reste pas. L'Angleterre, que les Romains appellent la Bretagne, est néanmoins envahie en 43 par les troupes de l'empereur Claude. Malgré les puissantes légions romaines, bien des territoires ne purent être occupés. C'est le cas de celui du peuple Ikeni dont le roi Prasutagus, par d'habiles négociations avec Rome, obtient le droit de vivre librement et de ne concéder qu'une partie de son territoire à Rome après sa disparition. A sa mort, Bouddhika, son épouse, est désignée comme reine et ses deux filles héritières de Prasutagus. C'est l'histoire de cette reine extraordinaire qui faillit chasser les Romains de Bretagne que nous allons vous conter ce soir. L'histoire commence en l'an 60 de notre ère, dans la cité des Ikenis, le jour de la mort du roi Prasutagus. Le mariage de la mort du roi Prasutagus. Sous-titrage MFP. ... 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